Daud, ce soir vous avez décidé de nous parler de l'exercice du pouvoir, quelle drôle d'idée. En fait j'ai menti, ce soir je compte parler du chef mais je savais que ce serait censuré si j'avais annoncé le vrai sujet. Donc le chef. Ça c'est dégueulasse. Je ne vais pas vous surprendre mais le chef remonte à la plus authentiquité. Et même à l'après-histoire. Non, 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 n'applaudissez pas, je ne parle pas d'un autre chef à nous, Christophe Chegewaraski. Quoique ce barbu kakochim qui préside à nos chroniques semble apparenté par bien des points au néolithique. Non, je veux parler de la fonction de chef en ces temps où il semble que les dirigeants du monde ne peuvent faire que des promesses mais ne décident de rien. En ces temps où certains chefs sont trop mous et d'autres trop autoritaires et où d'autres encore sont malhonnêtes ou quelques-uns toussains à la fois. Et où les vrais maîtres du monde sont invisibles, peut-être n'existent plus. Dis-lui qu'ils sont dans le tourbillon chaotique de la finance, en ces temps où on ne sait plus qui décapiter. Et j'ai voulu me pencher sur le rôle du chef. Le chef donc remonte à l'après-histoire, sinon au monde animal. Ainsi, le troupeau d'éléphants confie-t-il son destin à une matriarche, généralement la plus vieille éléphante, celle qui saura où trouver de l'eau et de l'herbe à la saison sèche. Celle qui saura s'il faut ou non se mettre en cercle autour des petits en entendant au loin rugir un lion. Celle enfin qui saura à l'approche d'un 4x4 qui s'arrête derrière un bosquet qu'il faut se préparer à crever pour faire d'une défense un gratte d'eau. Et d'une patte, un joli porte-parapluie dans le vestibule d'un chef d'état édenté en France, qui est le vrai cimetière des éléphants. De même, les gorilles se soumettent-ils à l'autorité d'un ancien au dos argenté ? C'est lui qui choisira d'attaquer ou de fuir devant un groupe rival ? C'est lui qu'on épouillera en premier ? C'est lui qui pourra pianoter à quatre mains sur les nouvelles donzelles du clan ? Oui, comme le chef. C'est lui qui pourra pianoter à quatre mains sur les nouvelles donzelles du clan ? C'est lui dont la main arrière droite finira en poudre comme aphrodisiaque pour chinois dégénérés. Oui, il y a là plusieurs parolèles à faire avec notre chef bien-aimé, Christophe Chegewaraski, mais n'épiloguons pas. Ainsi, quand Grumpf et Grundal, fuyant la grande glaciation, devaient choisir s'il valait mieux aller à l'est et risquer de brûler en tombant dans la fournaise où repose le soleil, ou bien à l'ouest et risquer de tomber là où les océans se terminent et se précipitent au bord du monde, il se fiait à Philibert. Philibert, qui proposait de mourir sur place en attendant le réchauffement climatique, il n'y avait qu'à lui laisser les dernières rations, les dernières femelles pour assurer les survies de l'espèce. Et quand Grumpf et Grundal se demandaient si une cuisse de mammouth valait vraiment 100 pointes de lance en silex taillées, ils allaient demander à Philibert de trancher et c'est lui qui fixait le corps du mammouth. C'est lui qui fixait le corps du mammouth et de la pointe de flèche et qui taxait ensuite Grumpf d'une cuisse de mammouth, Grundal 200 pointes de flèche, et qui confisquait pour la nuit la femme de l'un et la fille de l'autre pour apaiser les esprits en colère. Oui, il y a là plusieurs parallèles à faire avec notre chef bien-aimé Christophe Chegewaraski, mais n'épiloguons pas. Non, c'est mieux. Chez l'homme aussi, on a parfois choisi pour chef le plus expérimenté, le plus vieux, la matriarche, le dos argenté. On n'a jamais eu à s'en plaindre. Que l'on songe à Pétain, 84 ans, en 1940, et en vieillissant, le jeune dictateur qui a su se maintenir au pouvoir se bonifie. Franco, Brejnev, Pinochet, Kim Il-Sung. Mais depuis, dans les temps modernes, l'expérience du vieux n'est plus un trésor, c'est un boulet qui l'empêche de comprendre le monde de demain, celui des opportunités. Ainsi, Christophe Chegewaraski, avec Internet, a quelques difficultés. Mussolini prend le pouvoir à 39 ans en 1922. Hitler a 44 ans en 1933. Kadhafi a 27 ans en 1969. On voit par là que l'âge du chef importe peu, les vieux cons, ont été de jeunes cons. Non, Christophe, je ne parle pas de toi. Ah bon, on va la rassurer. Alors, faut-il se passer de chef ? Mon vieux fond anarchiste remue de vieux slogans, des ni dieux ni maîtres, des « l'anarchie, c'est l'ordre, moins le pouvoir ». Mais voilà que nos chefs sont maintenant privés du pouvoir. Hollande ne peut pas empêcher des entreprises bénéficiaires de licenciés. Et Obama ne peut pas limiter la vente d'armes. Et Christophe Chegewaraski ne peut pas imposer des chroniques courtes et humoristiques, mais avec du contenu. L'anarchie n'est pas advenue avec le temps du libéralisme économique et l'affaiblissement des États. Au contraire, le pouvoir que nos chefs ont perdu s'est déplacé comme un fluide. Personne ne le détient. Sinon un système qui n'a plus besoin de l'homme pour s'exercer, qui s'incarne en celui-ci un jour, en celui-là le lendemain. Nous avons maintenant le pouvoir, moins l'ordre. L'argent est un dieu sans grâce, un maître sans tête. Comment lui couperons-nous ? Que mettrons-nous au bout des pics ? La bastille moderne est un gaz. Quel boulet est tiré sur une bastille de gaz ? Comment la mettre à bas ? Il suffirait pourtant d'un coup de vent, d'un peu d'air frais pour dissiper l'odeur de proue de la finance. Il suffirait que la liberté souffle un peu dans nos têtes. Bravo ! Salut ! Sous-titrage ST' 501